auparavant. J'étais journaliste de formation, je suis juriste de formation, puis journaliste dans l'analyse des crises internationales. J'ai fait ça pendant quelques années, pendant 15 ans, d'abord à la radio, ensuite à la télé. Et puis, je me suis reconvertie. Alors, le chien, c'est quand même un sujet et un domaine qui me passionne depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé l'éducation canine à l'âge de 16 ans avec mon premier berger allemand. Et après, ça ne m'a jamais quittée. J'ai toujours lu beaucoup de choses et puis j'ai toujours pratiqué avec mes chiens, avec les chiens des autres, voilà, comme ça. Et puis, ensuite, pendant que j'étais journaliste, j'ai développé une petite activité qui n'était pas suffisante pour que j'en vive, mais parce que j'avais mon activité principale qui était très prenante. Et puis, au fur et à mesure, j'ai repris… Presse par plaisir, quoi. Oui, voilà. C'était l'histoire de garder la main, le pied à l'étrier, de continuer à pratiquer un petit peu. Et puis, au bout de 15 années de journalisme, j'en ai eu assez. Et puis, j'ai décidé de m'installer à temps plein, de reprendre mes études. Et voilà. Et donc, j'ai créé CinoConsulte. Donc, mon parcours ensuite, c'est que j'ai… Tu l'as créé quand, CinoConsulte ? Il y a combien de temps maintenant ? 2015. J'étais déjà en exercice avant, mais c'était… Je n'étais pas rémunérée. C'était plus des… D'accord. C'était vraiment pour dire de… Voilà. Pour aider. Les gens savaient. Autour de moi, à chaque fois qu'il y avait un problème avec un chien, on disait… On venait te demander. Et puis, ensuite, j'ai suivi une première formation privée en éducation, ensuite en comportement. Ensuite, j'ai participé… Donc, j'ai été prise deux ans… Enfin, j'ai participé à la formation du docteur de Haas, formation très intéressante et formation de pointe sur le comportement. Et les liens entre le comportement et la médecine comportementale pour le chien, pour le chat. Ensuite, j'ai également obtenu mon brevet pour des premiers secours pour le chien et le chat. Et puis, la réactivité aussi, les stages sur la réactivité. Bon, voilà. On a fait… Et un peu, voilà, le parcours que j'ai. D'accord. Ok. Donc, du coup, en fait, t'es tombée dans la Marpite. T'étais jeune. En fait, c'est une passion à la base. Et puis, finalement, petit à petit, aujourd'hui, c'est ton métier, quoi. Voilà. Oui. J'avais 16 ans. Vraiment, lorsque j'ai mis pour la première fois les pieds dans un centre d'éducation canine, j'avais un berger allemand et j'avais 16 ans. Et tu as toujours un berger allemand, il me semble. Et j'ai toujours un berger allemand. Oui. Ok. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir, en fait, quel a été ton objectif quand tu as décidé d'écrire ton livre. Donc, je le dis quand même. J'aurais pu le dire au début. Mais enfin, vous savez, je pense que vous êtes tous là pour ça quand même. Vous le savez. Donc, Audrey a écrit ce livre que je vous invite évidemment à lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là, qui l'ont déjà lu, justement. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, vous le trouvez sur la boutique. Voilà. Donc, il est sorti il y a combien de temps maintenant, le livre ? Il est sorti le 31 octobre 2020, l'année dernière. Enfin, un an, quoi. Voilà. Plus d'un an. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait ? Ce n'est pas anodin d'écrire un livre, quoi ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, je veux transmettre par écrit ce que je pense aujourd'hui, ce que j'ai appris, etc., ton expérience ? Qu'est-ce qui a fait cette démarche ? Alors, avant le livre, il y a l'écriture du blog. J'écris régulièrement des articles sur le blog Sinoconsulte, sur la page Facebook. J'aime beaucoup écrire. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien d'écrire. C'est vraiment une activité qui me plaît, qui me détend et qui me permet de mettre les choses au clair dans ma tête et que j'aime beaucoup partager parce que, pour moi, l'écriture est un média formidable. Alors, ça peut paraître un peu désuet de dire ça aujourd'hui à l'heure de la vidéo, à l'heure de l'image. On vit dans un monde d'images. Mais moi, vraiment, l'écriture, la lecture, j'y crois. Et l'écriture, c'est pour moi une arme redoutable et qui peut apprendre énormément. Il ne faut vraiment jamais arrêter d'écrire. Donc, quand j'écris, j'écris sur la page et je transmets comme ça les choses qui peuvent aider pour aider les gens. Et au fur et à mesure, j'ai évidemment, en quelques années, atteint un nombre d'articles impressionnants. Ça va vite, en fait. Oui, surtout que tu es assez prolixe, tu en écris pas mal. Il y en a souvent qui sortent sur la page. Voilà, oui. Et alors, tout simplement, l'idée d'écrire ce livre n'est pas venue de moi. Elle est venue de mon mari qui m'a dit, il faut vraiment que tu écrives un livre. Il faut vraiment que je pense vraiment qu'il faut que tu l'écrives, ce livre. Il me l'a répété plusieurs fois. Et puis, au fur et à mesure, parce qu'on a quand même un métier prenant, prenant physiquement, prenant mentalement. Et puis, ça prend du temps d'écrire un livre. Et du coup, ça a pris du temps. C'est un livre qui a mis trois ans et demi à peu près, un peu plus pour sortir. Et alors, il y a certains des articles que j'écrivais sur la page qui ont été pris et retravaillés. Parce que quand même, quand on écrit sur un blog, il y a une immédiateté quand même. Il y a quelque chose. J'avais des sujets, mais il y avait des articles qui devaient vraiment être retravaillés. Il y a des articles qui ne sont que dans le livre, qui ne sont pas sur Internet, qui ne sont que dans le livre. Et puis, il a fallu réorganiser tout ça autour d'un plan, autour d'une réflexion. Voilà, comment est né le chien, cet animal qui nous échappe. OK. Tu espérais passer un message à travers ton livre. Tu espérais quelque chose ou tu l'as fait juste pour y condenser finalement toutes tes pensées, toutes tes réflexions depuis le temps que tu écrivais ou tu avais quand même dans ta tête un objectif, un espoir en tout cas avec ce livre ? Le livre n'a qu'un seul objectif, c'est d'aider les chiens et les gens. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Vraiment, si je l'ai sorti, de toute façon, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois, je ne le sortirai pas tant que je ne serai pas convaincue que c'est clair et que ça peut vraiment aider parce que sinon, c'est de la complaisance. Du coup, ça a pris du temps. Je voulais vraiment être sûre que ce soit clair. Et du coup, je l'ai fait lire avant à des personnes qui avaient un chien et puis aussi à des personnes qui n'étaient pas du tout dans le domaine du chien qui n'ont pas de chien. Oui, pour que tu as un recul objectif. Voilà, et surtout parce que je voulais savoir si c'était clair, vraiment clair. C'était tout ce que je voulais. Moi, je veux juste une chose, c'est que ce soit clair et intéressant et que ça aide. Voilà, c'était l'objectif. J'ai Alia qui me demande le lien du blog, mais je pense que quand tu parles du blog, tu parles de la page. C'est la page Facebook. Oui, je dis blog, mais c'est la page Facebook. Donc, je regarde mon téléphone, c'est Sino Consult, en fait, le nom de la page. On le mettra en lien. S'il y en a qui peut le mettre en lien dans la discussion, ça serait sympa ou je le mettrai moi tout à l'heure quand on aura fini. Donc, il y a tous les articles sur la page Sino Consult. J'en ai partagé quand même pas mal sur la mienne. Et c'est vrai qu'après, ils sont tous regroupés là-bas. Vous pouvez tous les retrouver. J'aime bien aussi les photos avec… J'en avais repris une quand j'ai fait la pub pour le live. Une photo, tu sais, avec où tu mets une pensée, en fait, une réflexion. Elles sont sympas aussi. Je trouve que c'est assez marquant. Alors, on vient dans les questions un peu plus pratiques, on va dire. Donc, quelles sont pour toi, en fait, les bases fondamentales pour avoir une relation harmonieuse avec son chien ? C'est justement de privilégier la relation avant tout et les besoins fondamentaux du chien. Les besoins. Vraiment, la relation et les besoins. C'est sur un… La relation est à construire, mais pour qu'elle puisse être construite sainement et solidement, le chien va avoir besoin que ses besoins soient satisfaits. Sinon, il ne sera pas dans le bien-être. Et si vous ne placez pas le chien dans le bien-être, ce sera compliqué d'avoir une relation avec lui. Donc, c'est vraiment de privilégier la relation, de créer du lien avec cet animal. Parce que plus on créera de lien avec lui, moins il nous échappera. Et le but, c'est quand même ça, c'est d'avoir une relation d'amitié qui dépasse l'obéissance. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait rêver. Ce n'est pas le chien qui obéit. Alors, pour avoir une bonne relation avec son chien, je pense que la première chose à faire, c'est d'abandonner les idées, les velléités d'obéissance et de plutôt construire quelque chose qui relève de la collaboration, de l'observation, de l'écoute et se renseigner sur les besoins. Les besoins fondamentaux du chien qui lui sont propres. Et là, pour ça, pour les besoins fondamentaux, il faudra se rapprocher d'un professionnel du comportement puisque les besoins fondamentaux, nous, on les connaît parce qu'on les a appris, parce qu'on lit, mais l'humain qui adopte un chien, les besoins fondamentaux de son chien, il ne peut pas les connaître. C'est à nous de les lui transmettre. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que les besoins fondamentaux du chien sont détaillés. Et bien souvent, les gens ne les connaissent pas, ne le disent. J'étais loin de me douter qu'il fallait faire ça, et puis ça, et puis tout ça. Donc, on ne va pas les détailler parce que ça prendrait du temps. Mais c'est de vraiment construire une relation saine. C'est la complicité et l'observation est de ne pas démarrer avec l'obéissance. C'est ça qui démolit tout. Dans la relation homme-chien, c'est ce qui détruit tout. C'est dès qu'on a le chiot ou dès qu'on a le chien adulte qu'on a adopté, tout de suite, on veut qu'il obéisse. On lui demande de faire des choses qui n'ont pas de rapport avec le contexte, alors qu'on n'a même pas encore créé de liens avec lui. Et du coup, c'est se placer tout de suite dans une posture de maître envers le chien. Et déjà, je pense que ça part mal puisque je le répète beaucoup et je le répète aussi beaucoup dans le livre, il n'y a pas un animal sur Terre qui est né pour obéir à l'homme. On peut collaborer, on peut s'écouter, on peut échanger, mais le chien n'est pas là pour obéir à l'homme. Il est très intelligent et il a beaucoup de choses à apporter. Et si, dès le départ, on veut le faire obéir, il ne faut pas s'étonner que ça finisse mal et qu'on ne s'entende pas et qu'à un moment donné, l'obéissance, elle fonctionne, elle peut être confortable à court terme, mais à long terme, ça ne marche pas. C'est vrai qu'avoir un chien, ça peut paraître banal, finalement, et ça fait qu'on oublie un peu que c'est une espèce à part entière qui n'a rien à voir avec l'humain. Et c'est vrai qu'on peut adopter un chien sans se demander finalement quels sont ses besoins en tant qu'espèce. J'ai Émilie qui demande quels sont les signes qui montrent que les besoins de mes chiens sont satisfaits ? Quels sont les signes qui montrent que les besoins de mon chien sont satisfaits ? Comment elle peut savoir que ces chiens ont les besoins de satisfaits ? J'ai envie de dire plutôt les choses à l'envers, c'est que si les besoins de son chien ne sont pas satisfaits, elle ne va pas tarder à le savoir. Là, elle va appeler quelqu'un. Parce que le chien, si ses besoins ne sont pas satisfaits, il développe des troubles comportementaux. Donc, s'il n'y a pas de troubles comportementaux, on peut supposer que ce chien va bien et que ses besoins sont satisfaits pour lui, à son échelle, à lui, parce qu'après, ils n'ont pas tous les mêmes besoins aussi, il faut bien le dire, mais j'ai plutôt envie de dire que si les besoins ne sont pas satisfaits, on le sait vite. C'est souvent un point qu'on aborde systématiquement au rendez-vous, quand on fait un bilan avec un chien, c'est déjà de savoir si les besoins du chien sont satisfaits avant même d'établir un plan d'entraînement quel qu'il soit. Bien sûr. Parce que c'est quand même la base. Alors, j'ai Elodie, je te lis les questions au fur et à mesure parce que je pense qu'elles concernent à chaque fois le... Alors, Elodie nous dit bonsoir Audrey, merci pour ce livre qui sert aussi à nous les pros pour avoir un peu de matière face à des pratiques anciennes qui ont encore du mal à passer. Avoir un écrit nous aide à avoir du poids face à des propriétaires de chiens encore hésitants sur ce qu'est le bien-être du chien. Voilà, en fait, ce n'était pas une question, c'était juste une remarque positive. Merci beaucoup, Elodie, et d'autant que c'est une remarque qui vient d'un professionnel. Merci, merci beaucoup. C'est un professionnel, un bon professionnel. Émilie, elle dit quand même, donc la personne qui avait demandé comment savoir si les besoins de son chien sont satisfaits, elle dit oui, sauf si on récupère un chien réactif qui a eu des traumatismes. C'est-à-dire que tu peux avoir une histoire, le chien peut avoir une histoire qui fait que même si tu combles ses besoins, il peut présenter des problèmes de comportement liés à sa propre histoire, en fait. Oui, mais alors après, oui, le fait de combler les besoins, va mettre le chien dans de meilleures dispositions pour la rééducation. Il est évident qu'on ne rééduque pas un chien avant d'être assuré que ses besoins sont satisfaits. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, le fait que les besoins soient satisfaits et qu'ils soient bien sécurisés à la maison et qu'il est ce qu'il faut en activité masticatoire, que l'activité alimentaire soit convenable. Attention, l'activité alimentaire est très importante pour les chiens réactifs. Ce n'est vraiment pas un détail. Il faut vraiment s'y pencher. Une fois qu'on a vu tout ça, oui, le chien sera dans de bonnes dispositions pour pouvoir être rééduqué sur sa réactivité. Elisa pose le même type de question. Si les troubles comportementaux sont présents dès le jeune âge du chien, comment peut-on évaluer si on lui comble assez ses besoins par rapport à ses troubles ? Sur un chiot ? Non, là maintenant, c'est un chien adulte, mais en fait, le chien a présenté des problèmes de comportement dès jeune. donc comment, si tu veux, elle fait de la part des choses entre ce comportement vient de l'histoire du chien, de ce qu'il est en tant qu'individu et pas forcément du fait que tu n'as pas comblé les besoins. Oui, alors après, il y a évidemment la génétique aussi, l'histoire du chien et puis il n'y a pas que l'histoire du chien, il y a sa génétique. Donc, il faut voir ce chien d'où il vient, son père, sa mère, les premières semaines de vie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce chien ? Mais encore une fois, les besoins fondamentaux, il faut vraiment voir si tout… A l'inverse, je ne veux pas qu'on croie qu'il suffit d'assurer les besoins fondamentaux pour que le chien n'ait pas de troubles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'un chien dont les besoins sont satisfaits, en dehors de pathologie comportementale, ne développera pas de problème puisqu'il ne sera pas frustré, ses besoins en activité sont satisfaits. Maintenant, si à la base, on a une mauvaise génétique ou un mauvais démarrage dans la vie, dans les conditions des premières semaines de vie ou un chien tout simplement qui a des problèmes de santé, lui satisfaire les besoins, c'est la base, c'est la base de tout, mais ensuite, il y aura un gros travail à faire et peut-être même une médication. Mais en tout état de cause, la satisfaction des besoins fondamentaux est primordiale, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas si on va suivre notre plan, ce n'est pas grave, je trouve ça quand même chouette de répondre aux questions. Tu diras si la question, on n'y répond pas ou dans un autre contexte, évidemment, tu me dis. Là, j'ai une remarque qui est intéressante. Je ne vais pas prononcer ton nom parce que je ne sais pas comment on le prononce. Excusez mon ignorance, le chien est une création de l'homme, donc fait pour travailler et obéir. Alors, le chien est une création de l'homme. Non, le chien existait avant l'homme. Le chien, c'est la sélection qui est une création de l'homme, la sélection génétique. Le chien n'est pas une création de l'homme, il n'a pas attendu après l'homme pour exister. Donc, non. Et ensuite, la sélection, oui, l'homme a sélectionné des comportements à des fins d'utilité. Mais le chien existait avant ça. Le chien savait déjà chasser sans l'homme. Le chien savait déjà mordre sans l'homme. Il savait déjà faire beaucoup de choses sans l'homme. L'homme, ce qu'il a fait, c'est hypertrophier ses besoins, ses comportements à des fins d'exploitation, d'utilité. est-ce qu'on a envie de continuer à aller dans ces extrémités-là ? Je pense qu'il est possible d'envisager les choses autrement que dans l'obéissance. Le chien de travail aime travailler. Je ne reviens pas là-dessus. C'est peut-être même la distinction qu'il faut faire entre le chien de compagnie dans la relation homme-chien, le chien de compagnie et le chien de travail. Le chien de travail, il aime travailler. Il est génétiquement sélectionné pour travailler. Mais même dans le travail, on peut collaborer. On n'est pas forcément obligé d'être dans une relation d'obéissance et de hiérarchie. On peut collaborer. C'est même souhaitable. La relation et le travail n'en seront que meilleurs si le chien collabore avec un humain qui le respecte et qui le voit autrement que dans une relation de hiérarchie d'obéissance, je dis et tu exécutes. Parce qu'on sait aujourd'hui que l'apprentissage des autocontrôles, que l'éducation et tous les apprentissages par les autocontrôles sont capables d'amener un chien à faire des choses par lui-même qui sont formidables. Merci pour cette réponse. Je ne vais pas lire toutes vos questions quand même. On va suivre aussi un petit peu le fil qu'on s'est dit. Je vais terminer quand même avec celle-ci que je trouve intéressante parce que ça ne va pas demander non plus un grand développement en tout cas sur la réponse. C'est Obsidian qui demande est-ce qu'un chien avec une charge génétique peut ne plus avoir de troubles avec un travail adapté ? Est-ce qu'un chien avec une charge génétique je ne comprends pas ? Je pense qu'elle a voulu dire dans le sens où si tu veux on pense que les problèmes de comportement sont en partie liés à la génétique. Est-ce que si tu fais un gros travail avec ce chien est-ce qu'on peut ne plus avoir de troubles du tout ? Alors la rééducation va améliorer les comportements. Après je pense qu'il faudrait un petit peu plus de précision de quels troubles parle-t-on parce qu'il y a quand même si le problème est génétique si les troubles se sont déclarés avant la puberté et qu'on sait par exemple que le père et la mère en sont également atteints par exemple les TOC parlons des TOC des troubles obsessionnels compulsifs donc les TOC sont génétiques un chiot qui naît avec des TOC il n'est pas question de le rééduquer avant de l'avoir placé sous une médication pensée par un vétérinaire comportementaliste qui connaît son métier qui connaît comment limiter la survenance des troubles des TOC qui envahissent le chien et parce que ces chiens-là on ne peut pas travailler avec eux sans médication c'est juste pas possible le chien est incapable donc il y a la rééducation et ensuite en fonction de certains cas la médication va s'imposer pour des questions éthiques aussi parce que est-ce que c'est éthique de vouloir absolument rééduquer un chien sans soulager d'abord la souffrance émotionnelle ou peut-être des stéréotypies qui l'empêchent d'être là d'être concentré mais nous-mêmes on va devenir fou on n'y arrivera pas c'est vraiment très difficile pour ne parler que des troubles obsessionnels compulsifs donc c'est une question qui est trop vaste qui est trop large ça dépendra des troubles mais oui il y a des troubles comportementaux qu'on peut heureusement rééduquer et faire en sorte qu'il ne survienne plus parce que c'est géré parce que l'humain a compris parce que le contexte est travaillé parce qu'il y a entraînement parce qu'on a bien compris ce qui fait déclencher le chien bon voilà je rajouterais une chose aussi pareil c'était une petite citation que tu avais mis sur une photo moi qui m'avais beaucoup parlé c'était tu parlais du chien crainti du chien pleureux et tu disais ce tu m'as tu m'arrêtes si j'ai mal interprété ce que tu as mis bien sûr que voilà ce chien on pouvait l'accompagner on pouvait l'aider à supporter de mieux en mieux certains environnements certaines situations mais qu'on n'en ferait jamais un chien qui sera un super guerrier et qui assumera toutes les situations et qui sera super sûr de lui et je trouvais que c'était c'était vrai déjà et que voilà aussi il y a une essence de l'individu qui fait que on ne pourra pas le transformer en ce qu'on voudrait absolument et il y a des choses qu'on peut aider modifier mais on ne peut pas changer totalement un individu avec des comportements qui ne nous arrangent pas forcément à la base ah oui alors la personnalité du chien on n'y touche pas on n'y touche pas de toute façon même si on voulait y toucher c'est impossible il faudrait aller dans la dérive c'est-à-dire casser un chien pour réussir à en faire ce qu'on a envie de faire après c'est la différence entre trouble du comportement et puis ce qui appartient à l'individu en tant que tel en tant qu'individu en fait qui ne va peut-être pas nous arranger tout le temps voilà ah oui et donc c'est d'où l'importance de savoir ce qu'est un chien parce que oui parfois on va nous demander des choses et nous on va juste répondre mais c'est normal ce n'est pas un trouble comportemental ça fait partie de l'hétogramme c'est normal le chien il se comporte juste comme un chien voilà et en effet parfois les gens veulent un chien se sont projetés et veulent un chien pour faire des choses pour ils ont de l'ambition pour eux-mêmes et pour ce chien et s'imaginent avec ce chien en train de faire plein de choses et puis ils adoptent le chiot et puis le chiot il s'avère que il n'a pas du tout la personnalité pour faire tout ça et et voilà c'est ce que tu disais et du coup parce que ce chiot peut-être il est peureux et que nous on rêvait d'un chien qui soit courageux donc ce peureux on va l'aider à gérer ses peurs mais on ne va pas le transformer en X-men voilà c'est pas possible c'est important n'empêche comme chose à bien comprendre alors pareil j'ai repris la petite citation que tu avais mise sur une photo que j'avais partagée en faisant la publicité pour le live c'est donc tu disais qu'on devait être le guide ou le coach de son chien et donc je me demandais ce que tu entendais par là qu'est-ce que ça veut dire être le coach ou le guide de son chien c'est être un cadre c'est représenter un cadre un cadre sécurisant et puis une référence le chien il a besoin le chien domestique a besoin d'être sécurisé et d'être guidé ne serait-ce que pour devenir adapté à la société dans laquelle on se trouve qui devient de plus en plus difficile à vivre pour cet animal du coup à nous de nous placer en tant que gardien en tant que gardien bienveillant une structure sur laquelle le chien va pouvoir s'appuyer en laquelle il va pouvoir avoir confiance pour nous suivre et à nous en tant qu'humains d'être suffisamment éthiques pour amener ce chien là où il est capable d'aller et de ne pas vouloir le pousser à faire des choses alors que lui peut-être il n'en a pas envie ou juste il n'en est pas capable donc en fait un coach c'est ça un coach sportif avec son 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 sportif déjà il représente un exemple et puis il va l'entraîner avec bienveillance il va l'amener à se développer à devenir une meilleure version sportive de lui-même et lorsque l'on a un chien c'est pareil surtout si c'est un chien que l'on doit rééduquer parce qu'il est réactif il faut vraiment se placer en tant que coach que guide gardien développer le chien vers une meilleure version de lui-même tout en sachant qu'il ne changera pas sa personnalité ne changera pas mais on va lui apprendre à gérer ses comportements ses émotions grâce aux autocontrôles en l'amenant avec les autocontrôles à gérer ses émotions lui-même à réguler ses comportements lui-même et tout ça on y arrive sans l'obéissance et de toute façon c'est justement parce que on n'utilise pas l'obéissance qu'on arrive à rééduquer les chiens réactifs s'il y a bien une chose qui ne marche pas avec les chiens réactifs c'est l'obéissance qu'est-ce que tu veux dire par là ? comment tu vas peut-être un peu rentrer dans trop de détails tu veux dire qu'en fait le chien il va arriver à gérer les situations par lui-même sans que l'humain ait besoin de lui demander en tout cas tout le travail consiste à faire ça j'ai encore l'exemple sur un mardi une belle une belle surprise avec un chien que je suis en train de rééduquer qui est hyperactif hyper sensible et donc réellement le syndrome d'hyperactivité d'hypersensibilité c'est un chien qui est réactif à tout et on l'amène tout doucement à vivre ses émotions on respecte les émotions on ne va pas contre les émotions on le laisse observer on le laisse expérimenter ce qu'il ressent et parce qu'il ressent l'émotion et qu'il est à distance du déclencheur suffisamment à distance pour ne pas réagir ou réagir un peu mais ce n'est pas grave on le laisse réagir un peu et puis on l'amène à faire des choix on l'amène à faire des choix qu'est-ce que tu choisis de faire et lorsque la distance est bonne et que l'émotion n'est pas empêchée par un stop ou tais-toi ou viens ici au pied assis pas bouger tu laisses tu viens d'autant que ces chiens-là ne sont pas capables de filtrer autant d'informations et qu'il faut juste se taire elle est laissée analyser de loin regarder de loin et juste renforcer le moindre détournement de tête de regard et donc bref avec ce chien on a travaillé pendant plusieurs semaines en milieu sécurisé dans un endroit très au calme ou plutôt artificiel dans des enclos sécurisés et puis là il a pu pour la première fois revenir dans la situation réelle dans un parc où il a su à distance toujours il y a encore beaucoup de travail avec ce chien bien sûr pour réduire la distance mais à distance il a su voir des voitures des oies des joggers des enfants des chiens et faire le choix parce que cette émotion qu'il ressent il l'a expérimenté on l'a laissé l'expérimenté il a su juste faire le choix de détourner parce qu'avec le cliqueur on a renforcé les comportements de détourner la tête détourner le regard ne serait-ce qu'une seconde avec un bon timing et que ça il l'a intégré et que à cette distance là il fait des choix il préfère faire demi-tour il préfère observer on le laisse regarder on fait attention de ne pas mettre d'un coup dans la laisse bien sûr parce que c'est un chien hypersensible donc le moindre le moindre stimulus peut le faire partir et et voilà et tout doucement on arrive à les rééduquer mais attention bien sûr que ça prend du temps bien sûr personne n'a dit que ce sera court mais les progrès sont notables ce chien il est encore quelques semaines il était incapable d'être en milieu réel aujourd'hui il y est et et c'est surtout parce que on ne lui demande rien on ne lui demande rien Emilie je pense que ça répond à ta question donc Emilie demandait qu'entendez-vous par obéissant je pense que je pense que ça a répondu à ta question c'est à dire que tu ne vas pas demander au chien de laisser tu ne vas pas lui demander de se taire de s'asseoir de se coucher de tirer sur la laisse pour ne pas qu'il aboie ou qu'il soit réactif tu ne vas pas lui demander de changer de comportement en t'obéissant en fait c'est lui qui va réussir à faire ses choix par rapport au travail qui aura été fait bien résumé voilà parce qu'on aura renforcé les comportements qui nous intéressent en fait Emilie tu as besoin de te faire aider je ne sais pas si tu vois un professionnel mais je pense que tu as besoin de te faire aider pour établir un plan d'entraînement avec ton chien Audrey dans l'idée de renforcer les liens avec Milou j'avais envie de partager plein d'activités avec lui on a un peu essayé pas mal de choses mais je me questionne sur les différentes activités étant donné que j'ai tout autant envie de respecter sa nature de chien que de créer encore et toujours de beaux liens avec lui par exemple quand on fait du mantrailing ou de la détection je trouve ça chouette car il me semble que ce sont des trucs de chien mais quand on apprend des tricks ou qu'on fait de l'agility et bien vraiment je ne sais pas je ne sais pas vraiment si c'est intéressant pour lui en tant que chien quel est ton point je pense que c'est ça oui il faut le regarder est-ce qu'il a l'air de prendre du plaisir quand elle travaille les tricks au clicker est-ce qu'il a l'air d'aimer ça est-ce qu'il a l'air intéressé quand même le chien quand il n'est pas intéressé c'est assez clair lorsque l'on veut lui faire faire quelque chose qu'il n'aime pas il l'exprime par ses postures son désintérêt pour la chose va se sentir s'il remue la queue et qu'il vient spontanément lorsqu'on met la sacoche qu'on prend le clicker s'il a l'air heureux mais là comme ça ce chien je ne le connais pas donc ce sera compliqué pour moi le plus important là c'est son ressenti à elle pourquoi est-ce qu'elle pense que son chien pourquoi est-ce qu'elle se pose cette question je n'ai pas le c'est compliqué là il aime surtout la bouffe qu'il reçoit pour les apprentissages des tricks oui il est tout excité alors attention l'excitation ce n'est pas la joie l'excitation justement lorsque le chien est en excitation moi je ne travaille pas j'arrête je ne travaille pas dans l'excitation je travaille je veux bien la joie je veux bien le plaisir je veux bien mais pas d'excitation ce n'est pas souhaitable il vaut mieux travailler dans le calme après attention les tricks c'est sympa mais il ne faut pas faire je ne pense pas que ce soit son cas mais il ne faut pas faire que ça il ne faut pas faire que ça parce que le clicker est un excellent outil pour moi de rééducation c'est quelque chose vraiment qui me permet d'être précise au niveau des comportements que je souhaite renforcer sans le dire au chien maintenant je ne vais pas non plus être j'adore pas voir des tours au clicker de chiens qui font des tours je vois que les chiens sont excités je ne suis pas fan mais après si c'est fait un peu avec respect et que le chien fait d'autres choses comme le man trailing en fait c'est toujours pareil tout est possible sans exagération la vraie question qu'elle se pose Laure je la connais c'est une cliente je n'ai plus une cliente maintenant en fait c'est qu'elle a peur si tu veux de ne pas respecter sa nature de chien parce qu'un chien il ne ferait pas de l'agility dans la nature ou il ne ferait pas des tricks dans la nature en tant que chien si tu veux s'il était chien libre ça revient un peu à ma question d'ailleurs oui mais il n'est pas chien libre et du coup en lui proposant ce type d'activité elle a l'impression que en fait le chien va le faire parce qu'il lui file de la bouffe mais pas parce qu'en tant que chien il aime ça tu vois ce que je veux dire oui 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 je comprends est-ce que ce n'est pas à elle que ça pose problème si ça lui pose problème à elle pourquoi elle le fait je dis ça parce que je te connais un peu mais peut-être que je me trompe tu rectifieras si ça lui pose autant de questions et si ça a l'air de la déranger il ne faut pas aller vers des activités moi honnêtement des tricks au cliqueur je n'en fais pas avec ma chienne j'en ai jamais j'ai fait un peu à un moment donné de de d'apprentissage par imitation mais ce n'est pas quelque chose qui me donc je peux je peux comprendre je pense que je comprends ce qu'elle veut dire ce truc d'avoir un peu l'impression de robotiser le chien donc moi j'ai trouvé ça marrant cinq minutes et puis après j'ai arrêté ça ne m'intéresse pas mais je ne veux pas juger non plus ceux qui le font parce que je sais qu'il y a des gens qui le font et lorsque je le vois faire je vois vraiment que le chien prend du plaisir vraiment c'est fait avec respect c'est fait dans le calme attention à l'excitation pas d'excitation donc je ne vais pas juger les gens qui le font moi juste ça ne m'intéresse pas je préfère aller vers des activités plus naturelles en effet moi j'aime beaucoup travailler dans les autocontrôles j'aime bien beaucoup les autocontrôles donc je vais préférer ça mais il faut regarder le chien tout simplement on pourrait peut-être se dire que finalement toute activité du moment qu'on n'en abuse pas mais voilà le chien montre du plaisir en la faisant il ne faut peut-être pas trop se poser de questions quand même bah oui c'est ça c'est dans le respect de son corps de son mental et de notre envie de le faire avec lui peut-être qu'il ne faut pas tant se poser de questions que ça oui c'est ça tout simplement peut-être plus spontané vous posez plein de questions c'est impossible que je transmette toutes les questions que vous posez c'est impossible autrement on va y passer la nuit mais ça fait super plaisir que vous soyez là et que vous posiez autant de questions je vais continuer notre déroulé parce que je pense que ça va répondre à certaines questions que vous posez alors je vais revenir au bouquin quand même je ne vais pas vous le lire il faut l'acheter pour ça il y a plein plein de questions est-ce que les gens ils peuvent venir déposer des questions sur la page ou ça ne se fait pas trop je ne sais pas je pose la question comme ça si les gens ils ont des questions à te poser est-ce qu'ils peuvent venir te poser des questions sur la page ou sur un post que tu fais ou si ce soir on ne répond pas à leurs questions est-ce qu'il y a un moyen qu'ils puissent te poser la question quelque part ou c'est compliqué ça risque d'être un peu compliqué je suis débordée j'ai vraiment beaucoup de mails déjà quand j'arrive à m'en sortir avec mes mails que je sais répondre aux questions c'est compliqué elle verra elle est sur le groupe peut-être qu'elle arrivera on le refera on le refera Fiona on fera un truc une nocturne j'avais une citation moi qui m'avait bien plu dans le livre donc c'est page 300 pour ceux qui ont le bouquin s'ils l'ont à côté d'eux donc je vous la montre elle est assez facile à lire donc je change la pensée que j'ai de mon chien je change mon comportement envers mon chien et je change le comportement de mon chien est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça veut dire ça alors c'est une réflexion qui est enfin c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion donc c'est une pour ceux qui ne connaissent pas l'effet Pygmalion est une expérience qui a été menée par deux scientifiques en 1968 par Rosenthal et Jacobson dans un quartier pauvre de San Francisco en fait ils sont allés dans une école pour réaliser des tests de QI dans une classe donc ils ont réalisé les tests de QI et ensuite les résultats ont été donnés de manière aléatoire et de manière volontairement faussée c'est-à-dire que 20% des élèves ont été surévalués et 80% ont été sous-évalués les résultats ont été rendus aux professeurs ils sont revenus un an après et ils se sont rendus compte que dans l'année les 20% qui avaient été surévalués ont vu ont vu leurs résultats augmenter dans l'année et à l'inverse ceux qui avaient été sous-évalués ont vu le résultat baisser pourquoi ? tout simplement parce que le comportement des professeurs a changé lorsqu'on leur a dit par exemple lui il a un QI de 150 ce qui n'était absolument pas vrai le professeur a changé la pensée qu'il avait de cet enfant il a donc changé son comportement envers cet enfant et l'enfant a modifié ses résultats dans l'année et ça a été comme ça à l'inverse donc dans ce sens-là de développement de performance dans le positif c'est l'effet Pygmalion à l'inverse c'est l'effet Golem et donc dans l'éducation canine c'est la même chose changez la pensée que vous avez de vos chiens vous changerez le comportement votre comportement envers votre chien et vous changerez le comportement de votre chien concrètement si on se dit mon chien est bête il est bête il est plus bête que tous les autres chiens donc comme il est bête je ne vais pas lui faire faire des exercices au cliqueur parce qu'il ne comprendra pas ce chien-là il n'a aucune chance d'être dans la réussite et de se placer dans un développement dans un cheminement développant et du coup il va régresser à l'inverse si vous vous dites mon chien il est intelligent c'est un chien super intelligent et du coup comme je sais qu'il est intelligent je vais lui l'éduquer sur les autocontrôles et du coup et je vais y croire et j'y crois parce qu'il est intelligent c'est le plus intelligent du monde j'ai la chance d'avoir le chien le plus intelligent et du coup vous allez vous montrer bienveillant faire preuve de patience parce que vous croyez à ce que vous dites et du coup vous allez changer votre comportement votre méthode de travail et le chien va se performer c'est ça et ça repose sur une étude scientifique Rosenthal et Jacobson c'est 1968 et des écrits l'étude elle est disponible sur internet donc c'est vraiment quelque chose de redoutable l'effet Pygmalion donc maintenant vous allez tous vous dire que vous avez les chiens les plus merveilleux de la Terre qui sont tous super intelligents et vous allez voir dans 15 jours vous avez des chiens parfaits non mais c'est vrai c'est super intéressant moi je trouve et je pense que ça s'applique aux humains aussi à nos propres enfants aussi je pense ah oui bien sûr bien sûr mais aussi aux chiens qui nous côtoient en permanence quoi allez une autre petite citation c'est la dernière c'est attends page 220 elle est pas mal celle-ci aussi donc c'est pareil elle est facile à lire user de l'aversion pour faire obéir un chien ne fait que distendre le lien avec lui alors tu peux juste nous éclairer sur cette phrase parce qu'elle est super importante user de l'aversion l'aversion c'est la peur la menace pour faire obéir un chien donc déjà vous savez ce que je pense de l'obéissance donc déjà faire obéir un chien c'est quelque chose pour moi qui est pas top parce que c'est dommage de le faire obéir faire obéir déjà posons-nous deux secondes sur cette expression-là faire obéir et ensuite user de l'aversion pour faire obéir je sais pas quel résultat on obtient quand on fait ça mais je suis pas sûre qu'on soit fier enfin je comprends je peux pas imaginer qu'on se sente fier d'obtenir un résultat comme ça en usant de la menace pour faire obéir moi je tout ce que je vois c'est que le chien va s'exécuter parce qu'il a peur et du coup évidemment que ce dont je parlais au départ la relation la relation que tout le monde cherche avec son chien mais je crois pas du tout qu'il existe sur cette planète un humain qui qui n'a pas envie d'avoir une belle relation avec son chien peut-être je suis naïve peut-être je suis je suis pas tant mieux c'est pas grave je préfère l'être mais cette relation-là elle ne peut exister que dans un lien de confiance la confiance c'est pas la menace la confiance c'est pas la version la confiance c'est pas la peur c'est pas faire obéir la confiance c'est la collaboration et 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 je trouve que c'est bien plus gratifiant de voir les choses se faire sans qu'on les demande voilà après je sais que pour beaucoup de gens ça reste très flou que certaines personnes me disent quand je dis ça mais je comprends pas du tout ce que vous voulez dire c'est très très abstrait je comprends pas il faut le voir pour le croire parce que oui un chien peut tout à fait en toute situation être adapté et savoir quand s'asseoir et quand se coucher sans qu'on lui répète sans cesse assis couche-toi 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 parce que le chien se relève il n'a pas compris que le coucher c'est une position qu'on dit une fois et puis après on se couche mais parce qu'en fait le chien lui il a besoin de l'expérimenter tout seul sauf qu'aujourd'hui le coucher combien de gens je vois dire assis coucher pas bouger assis coucher pas bouger répéter 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 et ces gens-là ont l'impression d'être dans l'obéissance il n'y a pas de relation il n'y a pas d'aversé et parce que souvent ce sont des choses qui sont apprises dans l'aversion dans la menace pas forcément dans la violence dans la encore que c'est une violence psychologique mais il n'y a pas de maltraitance de coups il n'y a pas forcément de coups c'est que il y a ce truc de répéter tout le temps et au bout d'un moment si ça devient une violence psychologique et le chien laisse tomber mais est-ce que c'est ça qu'on veut ? il n'y a même pas le temps de réfléchir qu'on répète sans arrêt le même mot donc ça peut lui mettre une pression aussi qui fait qu'il n'arrive pas à produire la demande qu'on peut lui faire oui et puis c'est surtout qu'à force de cette demande à force d'être répétée 50 fois c'est surtout que le chien a appris qu'au bout de 50 fois il va le faire quand vous répétez quelque chose plusieurs fois comme le rappellent ces gens qui rappellent leur chien une fois deux fois trois fois quatre fois et le chien au bout de la cinquième fois il revient et à chaque fois vous pouvez voir que c'est au bout de la cinquième fois mais votre chien il a appris à revenir au bout de la cinquième fois il a appris à force de lui répéter les choses il a appris qu'une fois non c'est bon une deuxième fois non non j'ai encore trois fois derrière et au bout de cinq fois il vient et tout ça c'est l'éducation par l'obéissance qui fait tout ça et je vraiment je la déconseille et faire obéir et encore moins par la version c'est non ne faites pas ça obtenir un comportement en faisant peur au chien en fait voilà ok merci je vais en venir donc vous étiez trois avoir posé des questions sur l'événement donc du coup on va prendre le temps de vous répondre et bien oui il fallait poser des questions avant la prochaine fois vous poserez les questions alors c'est Charlotte qui demande comment peut-on aider un chien à communiquer mieux avec ses congénères alors je ne sais pas si tu as pris le temps de lire son petit voilà alors déjà en allant voir un éducateur comportementaliste qui connaît la communication intraspécifique et qui est entouré de chiens qui ont une communication élaborée ce qu'on appelle les chiens bien codés parce que lorsque l'on a un chien qui communique mal ou qui ne sait pas communiquer on ne peut pas s'en sortir tout seul on a besoin d'un éducateur qui va présenter des chiens qu'il aura sélectionné parce que dans ce travail-là on a besoin de chiens il s'agit d'un travail sur la communication intraspécifique donc on va bien avoir besoin de présenter des chiens à ce chien-là mais pas n'importe lesquels il va bien falloir les sélectionner ces chiens en fonction de la personnalité et du problème de ce chien-là s'il est peureux il vaut mieux aller choisir des chiens qui ont beaucoup de postures d'immobilisme qui sont très protocolaires très respectueux des codes qui vont émettre beaucoup de 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 signaux de communication claire à distance qui vont respecter les besoins de distance ne jamais insister avec les chiens qui sont dans la peur si ce chien qui est dans la peur il ne sait pas communiquer mais qu'on lui ramène un chien qui sait super bien communiquer mais qui est dans le jeu qui communique ce chien voilà donc là il y a un travail vraiment de l'éducateur expérimenté de choisir les bons individus pour ce chien-là et au fur et à mesure des progrès de ce chien-là d'aller en choisir d'autres qui sont qui vont bouger un tout petit peu plus qui vont et de voir mais tout seul non ce n'est pas ce n'est pas possible je ne vois pas comment parce que du coup les autres chiens comment allez-vous les sélectionner qui seront les chiens qui vont être les facilitateurs sociaux la dernière chose à faire c'est de laisser votre chien de laisser les autres chiens qu'on ne connaît pas interagir avec votre chien surtout pas surtout pas il ne faut surtout pas faire ça donc il faut aller voir un éducateur ok Charlotte je ne sais pas si tu es il me semble t'avoir vu passer mais je ne sais pas si tu es toujours ah si elle est là franchement c'est impossible de trouver des bons éducateurs comme ça c'est un enfer tu es dans quelle région toi est-ce que tu as par exemple la team Capdog ils référencent quand même des centres d'éducateurs en France en tout cas qui ont des vraies notions d'éducation respectueuse du chien après trouver un éducateur qui a les bons chiens ce n'est pas forcément évident non plus Sud-Est alors Sud-Est il faut regarder peut-être sur la carte attends je ne me suis trompée de personne ce n'est pas grave Charlène mais Charlène et Charles je me suis ah d'accord ce n'est pas la même personne ce n'est pas la même personne mais oui en fait Charlène disait que c'était difficile de trouver des bons éducateurs peut-être alors Sud-Est ça n'ira pas en haut de sa voie Émilie Anne-Sophie elle est top effectivement en haut de sa voie elle est en haut de sa voie non non c'est une autre personne qui dit ça aussi attends excuse-moi tu n'as pas les trucs sous les yeux tu ne comprends rien oui parce que oui alors Charlotte elle dit pas d'inquiétude donc la personne qui a posé la question on a éduque et chien bien codé sélectionné donc la personne qui a posé la question sur son chien sur la socialisation donc voilà donc après et elle dans son quotidien il faut qu'elle veille à préserver la zone personnelle de son chien pour ne pas entacher le travail de son éducateur c'est-à-dire que son éducateur lui il travaille pour mettre ce chien en confiance et le mettre ne lui faire vivre que de bonnes interactions des interactions positives avec des chiens qu'il connaît et qu'il choisit il ne faut pas entacher ce travail-là en laissant par exemple en promenade les autres chiens qu'elle ne connaît pas interagir avec son chien puisqu'on tourne en rond donc ces chiens-là je ne sais pas si son chien est craintif mais en tout cas il est réactif qu'on génère il est important de les habiller de leur mettre un dossard n'approchez pas restez à distance ou rappelez votre chien chien réactif mon chien a peur enfin bref avec aujourd'hui on peut trouver ça notamment chez création qui fait des super super dossards mais dans le quotidien il ne faut pas entacher le travail de l'éducateur qui lui travaille normalement pour mettre ne faire vivre que des interactions positives à ce chien donc si en dehors le chien il est constamment embêté par des chiens qu'il ne connaît pas elle va pouvoir faire ça pendant dix ans parce que du coup ça répond aussi à la question de Charlène qui venait de poser cette question là donc Charlène et Charlene vous avez tous les deux des réponses à vos questions respectives il y avait Fanny qui demandait comment détourner atténuer l'instinct de prédation quand il est bien ancré chez le husky voilà c'est rigolo parce que la dernière question enfin les questions de fin c'est toujours des questions qui limite j'aurais pu faire une heure là dessus sur la prédation c'est un chouette sujet la prédation oui alors comment détourner l'instinct de prédation déjà il y a un prérequis il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut insister c'est que la prédation ça reste quelque chose de génétique c'est un patron moteur qui s'impose au chien une séquence comportementale programmée qui une fois qu'elle s'est exprimée ne peut pas être ne peut pas disparaître on ne peut pas supprimer la prédation c'est pas possible on peut la gérer et on peut travailler pour avoir un peu plus de marge de manœuvre mais on ne fera jamais d'un chien prédateur un chien pas prédateur c'est pas possible il est prédateur dommage pour vous mais il va falloir le gérer et l'accepter je dis dans le livre pour l'avoir vécu moi-même la prédation avant de se gérer c'est quelque chose qui doit se digérer parce que c'est vraiment quelque chose qui nous met face à l'animalité du chien l'animalité vraiment froide la réalité du carnivore prédateur c'est ça voilà et ça fait rire personne personne n'a envie d'avoir un chien prédateur mais il y a quand même beaucoup de chiens qui le sont parce que c'est la nature même du chien de son animalité pour pouvoir réussir pour pouvoir gérer la prédation de son chien mieux vaut avoir déjà une belle relation avec lui et de travailler le focus du chien sur l'humain travailler le focus du chien sur l'humain travailler la relation travailler le lien très fort avec l'humain donc ça ça se travaille d'abord en milieu artificiel dans les milieux calmes travailler sur les autocontrôles travailler sur le focus sur le renforcement spontané le renforcement des comportements spontanés de retour vers l'humain tout ce qui est rappel automatique tout ça et ensuite c'est de travailler sur la réorientation de la poursuite donc moi je l'ai fait moi avec ma chienne avec les balles parce que je sais que son patron moteur le plus présent c'est la poursuite et donc quand même la prédation est quelque chose il n'y a pas un schéma de gestion de prédation ça dépend du chien mais c'est de de conditionner le chien avec sur des mots sur une expression un interrupteur de comportement va chercher ta balle donc c'est ce que je fais moi lorsque ma chienne aujourd'hui elle le fait de moins en moins j'ai un long sujet dans le livre sur la prédation où j'explique comment j'ai rééduqué la prédation de ma chienne sur la réorienter dans les deux premières secondes lorsque je vois qu'elle prend sa posture de berger je sais qu'aujourd'hui si je lui dis va chercher ta balle elle décroche j'arrive à lui faire décrocher la fixation mais aussi parce que dans les autocontrôles j'ai travaillé aussi avec elle le fait de lorsque j'ai la balle dans les mains de lui faire comprendre que la balle ne bouge que si elle me regarde elle doit lâcher la fixation donc travailler le fait de lâcher la fixation dans les autocontrôles sans le demander au chien sans ordre sinon ça n'a pas d'intérêt le chien doit le faire de lui-même et en fait le chien regarde la balle et la balle ne bouge pas et on attend que le chien détourne pour lancer la balle c'est vraiment le fait de travailler le lâcher de fixation il y a plein de choses à faire travailler les autocontrôles travailler le focus sur l'humain travailler la réorientation sur une balle sur le fait parce que le patron moteur on ne peut pas le réprimer il cherche son auto-satisfaction donc si on empêche le chien de prédater et qu'on l'empêche tout le temps le risque c'est que le patron moteur se déplace et que ce chien qui ne prédatait que des lapins ou des oies ou des poules se mette à poursuivre ce qui bouge la chose qui bouge et ça c'est grave donc il ne faut pas réprimer c'est réorienter sur une balle c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec les éducateurs qui disent qu'il ne faut pas utiliser la balle parce que la balle ça rend fou les chiens je ne suis pas d'accord la balle ça permet de réorienter les patron moteurs de poursuite je ne parle pas de faire des lancers non-stop pendant une heure je parle de vraiment le faire en récompense d'un comportement au départ de lâcher de fixation et ensuite de mettre un mot dessus comme va chercher ta balle que l'on va utiliser en interruption de comportement lorsque le chien prend une posture de prédation va chercher ta balle et là on fait le lancer et vous réorienter le besoin de poursuivre vers la balle et du coup le patron moteur est satisfait c'est une piste il y en a d'autres et entre et aussi il y a aussi le fait que ces chiens-là ne doivent être en liberté que dans des endroits où vous savez qu'il n'y a pas de risque de prédation puisque la prédation se conditionne énormément et que le chien qui chasse chassera de plus en plus il chasse pour chasser la chasse la chasse est auto-renforçante donc il n'a pas besoin de vous pour obtenir la satisfaction donc attention de mettre vos chiens en longe lorsque vous avez un doute sur le fait qu'il pourrait déclencher c'est sûr que plus Fanny plus ton chien va chasser tous les jours plus il chassera et plus il aura envie de faire plus que ça je la connais Fanny et oui et moi dans les moments sombres avec ma chienne il m'est arrivé parfois parce qu'elle me faisait un gros gros déclenchement en fin de promenade c'est toujours comme ça c'est le moment où on se où on se détend parce qu'on pense que c'est bon voilà la promenade est terminée et boum et elle partait et bien trois jours après voilà et bien moi trois jours après je ne la sortais plus elle ne sortait plus c'est à dire que j'avais pour éviter le conditionnement et mettre en sommeil la prédation le patron moteur pendant trois jours il n'y avait plus pour ne pas relancer la machine derrière le lendemain ou le jour même et je lui mettais trois jours de carence où évidemment je l'occupais autrement mastication cognition que sais-je il y a plein de choses mais là je n'allais pas c'était vraiment parce que tu ne retournais pas en forêt ah non il faut vraiment prendre conscience que c'est très très fort la prédation c'est orgasmique c'est quelque chose qui c'est un shot d'adrénaline pur pour le chien il n'y a rien de meilleur que ça pour lui Émilie elle dit que c'est plus facile avec un berger qu'avec un terrier on est complètement d'accord surtout sur les objets les terriers enfin tous les chiens de chasse ne peuvent pas forcément être intéressés par les objets donc ce n'est pas toujours facile de remplacer la prédation en fait par un objet je t'invite à regarder quand même du côté des jouets en peau d'animaux donc tu regarderas dans la boutique tu as des jouets en peau de lapin des jouets en peau de mouton et ça peut être quelque chose peut-être qui peut suffisamment intéresser ton chien par rapport à une balle de tennis c'est une piste à explorer tu peux même être certain tu peux même être de la nourriture à l'intérieur donc on est presque sur un petit gibier qui tient dans ta main donc ça peut compenser et ça peut être vraiment vraiment récompensant pour ton chien par rapport à une balle de tennis à tester il y a Iseline qui demande si le fait de nourrir son chien en barf augmente enfin risque d'augmenter son instinct de prédation pas du tout alors ça n'a rien à voir non vraiment pas du tout du tout du tout pourquoi parce que la prédation est déclenchée par le mouvement et que la caille dans la gamelle est morte elle ne bougera plus donc il n'y a pas de danger vraiment la prédation il n'y a pas de danger qu'elle soit exagérée par le barf ou par le play model c'est vraiment quelque chose qui est déclenché par le mouvement la prédation ok merci beaucoup je vais continuer avec Laetitia qui était la dernière personne à avoir posé une question qui était très large c'était que son chien était réactif chien et donc elle te demande donc c'est une question très large mais voilà c'est à quelques pistes peut-être au moins des idées à lui transmettre donc des conseils face à un chien réactif donc réactif chien on en a parlé tout à l'heure il faut aller voir un éducateur la réactivité qu'on génère est vraiment celle où on va avoir besoin d'un professionnel qui amène les bons chiens au bon moment et qui connaît la communication intra donc là les conseils là pour l'instant dans un premier temps c'est de mettre de l'apaisement et de mettre beaucoup de distance entre son chien et les autres chiens de mettre un dossard sur ce chien pour indiquer qu'il est réactif et qu'il faut le laisser tranquille parce que je présume qu'il est en longe donc il faut que les autres chiens sachent que enfin les autres humains savent qu'ils doivent rappeler leur chien ils ne doivent pas laisser leur chien envahir la zone personnelle de son chien et d'installer de l'apaisement dans les promenades c'est à dire que ce chien puisse à distance ne serait-ce que observer et analyser les autres chiens de loin déjà rien que ça et d'observer que dans la distance son chien est capable de regarder un chien de l'observer sans réaction lorsque le chien ne réagit pas il faut le récompenser lorsque le chien regarde le chien et détourne la tête pour regarder son humain il faut le récompenser donc ça déjà c'est rien que de mettre de l'apaisement de la distance de l'analyse calme de l'environnement des autres chiens qui va permettre de mettre le chien dans de bonnes dispositions pour qu'ensuite l'éducateur lui puisse présenter au bon moment ses chiens mais ça si le but est d'enseigner la communication à ce chien elle ne peut pas le faire seule il n'y a qu'un autre chien qui peut le faire Émilie je vois tous tes petits commentaires depuis le début ne m'émisent pas du tout la complexité d'avoir un chien réactif je vois que je pense que tu es un peu au bord du gouffre avec ton chien peut-être que ce serait intéressant que tu vois avec Joël Dehasse parce que peut-être que ton chien il a besoin d'être médicalisé pour vous offrir une fenêtre de travail en fait avec ton chien s'il n'y a aucune distance il réagit en permanence tout le temps tout le temps tout le temps et que malgré le travail professionnel il n'y a rien qui change il y a un moment il faut penser médication il faut s'adresser par contre au beau professionnel pour ça et je t'invite à contacter Joël Dehasse il est en Belgique je ne sais pas comment il travaille mais je sais qu'il travaille aussi à distance je ne sais pas exactement comment ça se passe mais voilà c'est une piste à explorer en tout cas pour t'aider avec ton chien je crois qu'on a fait quand même le tour de toutes les questions je ne sais même pas quelle heure il est il y a encore plein de questions je vous propose quelle heure il est il est 21h15 je vous propose vous l'avez entendu c'est enregistré en plus elle a dit qu'elle reviendrait c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd je la forcerai à revenir et puis on pourra rééchanger parce que c'est vraiment très intéressant et je trouve ça vraiment chouette que vous soyez en interaction comme ça c'est un peu frustrant même pour moi de ne pas pouvoir répondre ou à transmettre vos questions à Audrey mais il faut bien qu'à un moment ça se finisse quand même donc on refera un échange comme ça voilà et puis on préparera peut-être les questions n'hésitez pas quand je dis poser vos questions à l'avance c'est aussi pour ça ça permet à Audrey de les préparer puis de voir un petit peu le temps dont on a besoin je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui poseraient des questions pendant le live en fait mais c'est super chouette c'est vraiment pas un reproche j'avais une dernière question moi à poser à Audrey c'était si tu avais un seul conseil à donner à un propriétaire de chien un seul je ne pourrais pas en donner deux juste un seul lequel ce serait c'est horrible comme question je n'aimerais pas qu'on me la pose merci Fiona c'est sympa il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse non mais je l'ai dit plusieurs fois en fait c'est arrêter avec l'obéissance c'est travailler les autocontrôles arrêter avec l'obéissance c'est travailler la relation c'est la même chose travailler si vous ne savez pas ce que c'est que les autocontrôles contactez un éducateur canin comportementaliste en méthode bienveillante et demandez-lui de vous enseigner l'apprentissage par les autocontrôles s'il vous dit qu'il ne sait pas ce que c'est changez de crèmerie mais les autocontrôles c'est c'est le secret d'une relation d'un chien agréable adaptable à l'environnement adapté non réactif voilà c'est ça c'est travailler les autocontrôles super il y a deux conseils je ne sais pas vous les avez entendus tous les deux moi j'en ai entendu deux des conseils et ils ne sont pas en fait ils sont indissociables finalement c'est indissociable bien sûr puisque le travail des autocontrôles va développer la relation écoute merci beaucoup franchement tu as été super généreuse c'était un chouette live j'espère que ça vous a plu merci beaucoup d'être venue Audrey je vous rappelle donc le bouquin c'est pour ceux qui ne l'ont pas lu je pense que ça vous a tous donné envie d'aller mettre votre nez dedans j'espère qu'on aura l'occasion du coup de réorganiser ça dans le futur et voilà merci à toi mais c'est moi qui te remercie de l'invitation merci à tous pour les questions merci d'avoir été là même si je n'ai pas de visuel ils ont tous dit que tu étais génial et que c'était super je ne sais pas dit je te iras voir dans le mais ils sont tous tous ils sont tous bien là vous êtes tous très gentils merci beaucoup de m'avoir accueilli comme ça avec vos questions je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde c'est pas juste pas possible mais on le refera promis on réorganisera ça sans problème je vous souhaite une bonne soirée à tous ne quittez pas encore je n'ai pas donné le gagnant du bouquin je vais dire au revoir à Audrey qu'elle puisse aller faire sa life et moi je reviens vers vous pour vous donner le nom du gagnant merci à toi au revoir Fiona merci à bientôt ciao 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 alors vous êtes toujours là alors je vous dis je ne triche pas j'ai découpé tous vos noms dans la haute du père noël enfin dans le chapeau du père noël hein voilà je n'ai pas mis les noms des gens que je connaissais ou de mes meilleurs clients tout ça tout ça je n'ai même pas fait attention donc je fouille je fouille je fouille et je tombe sur un petit nom et c'est si vous voyez Stéphanie Flandrin le zoom il a du mal à se mettre j'ai bien dit Stéphanie Flandrin donc qui a gagné le bouquin le chien cet animal qui nous échappe félicitations à toi c'est vraiment le live qui se termine super bien pour toi en plus donc n'hésite pas à revenir vers moi par messenger pour me donner tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer le livre et merci à tous d'avoir participé au concours et merci à tous d'avoir été là ce soir c'était vraiment super voilà j'ai que ça à dire je vous remercie à tous passez une bonne soirée vendredi prochain c'est ah c'est Black Friday je crois donc il devrait y avoir des trucs assez sympas restez au courant tenez-vous au courant je vous donne des nouvelles dans la semaine sur ce qui va se passer vendredi prochain mais ça devrait vous plaire aussi ciao ciao bonne soirée à tous j'essaie